Musique Salut les amis, comme vous l'avez vu dans la petite intro de la vidéo, Elgato nous sort un nouveau produit, vous connaissez tous le Stream Deck, ce grand boîtier avec 15 boutons, enfin boutons, mini écran bouton personnalisable pour les streamers, pour les youtubeurs, pour un petit peu tout le monde, il sort le même principe mais en mini, en version 6 boutons, le Stream Deck mini forcément, je vous fais le déballage, on voit ce que ça donne, mais avant je réponds à deux de vos questions, n'oubliez pas également que si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner simplement en cliquant sous la vidéo ou sur le petit logo sur le côté, n'hésitez pas, on est de plus en plus nombreux, c'est vraiment génial, pareil, commentez, likez, partagez, je compte vraiment sur vous. On va commencer avec un commentaire de Galaxy NS YouTube, je suppose, puisque c'est YT, merci beaucoup de tête, grâce à cette troisième partie, je pense me procurer exactement la même config, t'es le meilleur, en parlant de la config Gamer à 1400€, qui n'a toujours pas de nom, rappelez-vous, sous la config vous pouvez lui donner un nom. Bah écoute, merci, si jamais tu prends la config, en effet, fais-la, envoie-moi une petite photo, montre-moi comment tu l'as montée, ça me fera vraiment plaisir en tout cas. Deuxième question de Sage Gaming, salut j'ai une question, est-ce qu'une config a besoin d'une carte Wi-Fi pour le Wi-Fi, la connexion ? Et bien ça dépend de la config, si tu t'as mis ça sous la config Gamer à 1400€, dans cette config-là, il y a besoin de carte Wi-Fi dans le sens où il n'y en a pas sur la carte mère, dans d'autres configs, t'as le Wi-Fi sur la carte mère, donc pas besoin. Hop, on continue, on attaque tout de suite avec le déballage, donc dans la boîte qui est déjà bien stylée, qui est en forme de triangle ou de bouton play, en fonction de comment on la regarde, chacun son imagination sur ça, dès qu'on l'ouvre, on tombe directement sur les papiers et le produit. Donc le contenu d'ailleurs va se limiter à ça, vous aurez la boîte, les papiers avec la garantie, le mode de fonctionnement, et forcément le Stream Deck Mini. On va commencer de suite par le design forcément du nouveau deck. Déjà ce qu'il y a de génial, c'est vous voyez, il est tout petit, donc c'est vraiment un... c'est tout petit, c'est tout mignon, c'est vraiment sympa quand on le déballe de le découvrir. On est sur un poids de 160 grammes, donc très léger, on voit qu'il a une forme, pareil, un petit peu triangulaire, et comme je disais, mini, pourquoi ? Parce qu'on est sur 6 touches avec écran LCD intégré, on verra après ce que l'écran LCD peut donner pour ceux qui découvrent le produit. Tout le dessous, c'est une surface, comment je pourrais dire, pas coutshuteuse, mais anti-dérapante, ce qui fait qu'une fois que vous le posez à plat sur un bureau, vous pouvez appuyer, c'est stable, il n'y aura pas de suite, il ne pourra pas bouger, donc c'est très bien pensé à ce niveau-là. Au niveau des dimensions, vous le voyez, oui, j'ai déballé, j'ai sorti une pop d'une boîte pour vous montrer à quel point il est petit, donc vous voyez à côté de la pop Groot, c'est vraiment une petite box, mais il ne faut pas vous fier à sa taille parce qu'elle est extrêmement puissante. Comme je disais, on se retrouve avec 6 touches LCD, les touches LCD vont servir à quoi ? En fait, dans chaque touche, vous pouvez afficher une image ou un GIF animé, vous savez, ces petites animations qu'on a partout sur Internet ou dans nos téléphones, ça va vous servir à identifier ce que vous voulez faire, et avoir des repères visuels dessus. Il faut savoir que c'est tout simple à installer. Vous le posez sur votre bureau, l'avantage de sa taille, c'est qu'il va vous permettre d'être posé soit sous un écran, soit dans le coin d'un tapis de souris, vous le branchez sur l'USB, et voilà, il n'y a plus qu'à télécharger le logiciel dédié, et c'est prêt. Au niveau du logiciel, je vous disais, ce n'est pas parce qu'il est petit qu'il est limité, il y a une multitude de possibilités, c'est juste de la folie. De base, dans le logiciel, on va retrouver pas mal d'options pour Twitch, forcément, Streamlab, OBS, le système, donc votre système Windows avec des options pour le Windows, Xplit, YouTube, Twitter, et il y en a encore beaucoup d'autres que j'oublie parce que tout simplement, je ne les utilise pas, et c'est très simple à utiliser. Il vous suffit de sélectionner la touche du Stream Deck, de faire glisser l'action que vous voulez sur la touche, et c'est parti. Et là, quand je vous dis ça, vous allez me dire, oui, mais tu n'as droit qu'à 6 actions du tout. Eh ben non, beaucoup plus que ça, parce que sur une touche, vous pouvez parfaitement mettre, on va dire une macro, c'est-à-dire par exemple, là, j'ai configuré une touche, où lorsque j'appuie dessus, je vais vous dire tout ce qu'elle fait, vous allez voir, c'est énorme. Elle lance mon Stream, elle lance un message sur YouTube, elle lance un message sur Twitter, elle lance un message sur Facebook, elle change mon nom Twitter pour que j'apparaisse comme étant en live, en étant le petit logo rouge devant mon pseudo, et elle lance un message dans le chat pour dire bonjour, vous avez tout ça en pressant une touche. Déjà, là, vous voyez, vous pouvez concentrer vos actions sous forme de macro. Deuxième option, vous pouvez créer des dossiers, qui vont contenir des dossiers, qui vont contenir des dossiers, qui vont contenir des dossiers, des dossiers, des dossiers, des dossiers, des dossiers, des dossiers... Bref, c'est infini. Et l'avantage, c'est que par exemple, là, dans la configuration que j'ai faite, j'ai fait un premier dossier Stream, dans ce dossier Stream, je vais retrouver un dossier qui va contenir toutes mes mises en scène, un autre dossier qui va contenir tous les sons, c'est hyper rapide d'accès, il suffit de se garder une petite touche pour le retour, et c'est tout bête. A savoir que vous pouvez vraiment tout contrôler avec ce boîtier, votre micro, votre caméra, les changements de scène, ajouter des sons, envoyer des messages pré-enregistrés aux abonnés, il n'y a pas réellement de limite. Vous pouvez déclencher la lecture de son ou les arrêter, la lecture de musique et les arrêter, régler les volumes, etc. La seule limite qu'a concrètement ce boîtier, c'est votre imagination. 15 touches, l'avantage, vous avez tout sur un plus grand panneau. 6 touches, c'est vrai, il faut passer par des sous-dossiers, mais dans l'absolu, ça n'a rien de gênant. Si vous êtes un temps soit peu organisé, il n'y aura aucun souci. Vous lancez votre stream avec un bouton, vous passez au dossier scène, hop, vous switchez vos scènes, vous mettez sur le son, hop, vous balancez les sons quand il faut. C'est juste que ça demande un peu plus d'organisation, 6 touches. Mais les possibilités sont réellement illimitées. C'est valable pour les streamers, c'est aussi valable pour les youtubeurs, puisque quand vous êtes youtubeur, rien ne vous empêche, grâce au boîtier, d'enregistrer un jeu et pendant que vous enregistrez le jeu, de changer des scènes, d'ajouter les bruitages, etc. Pour après, tout simplement, avoir une vidéo youtube déjà en partie prête. Autre utilisation, un peu plus, je veux dire, professionnelle, vous pouvez associer des raccourcis clavier ou des touches en fonction des logiciels qui sont lancés. Vous pouvez parfaitement en faire un outil de montage. Vous lancez votre logiciel de montage vidéo ou photo préféré, et hop, vous lui associez des raccourcis ou des groupes de raccourcis ou des macros qui vont vous aider à travailler plus rapidement. Pareil, j'ai fait un petit peu le flemmard. Sur la touche centrale, j'ai mis une touche jeu, j'ai mis tous mes raccourcis vers Steam, vers YouPlay, vers Factorio, puisque je joue beaucoup à Factorio en ce moment. Bref, vous pouvez même y associer des jeux vidéo et ça va vous mettre à chaque fois l'icône des jeux vidéo. Icône, parlons-en justement. Parce qu'il n'y a pas que les touches que vous pouvez personnaliser dans les actions, vous pouvez aussi les personnaliser dans le look. Comme je vous disais, ça va accepter les images et les gifs. Soit vous pouvez prendre des images pré-établies que vous avez sur votre PC, une photo, un logo que vous avez fait sur Photoshop, sur Paint ou sur je sais pas quoi. Soit vous pouvez, via le site internet de Elgato, créer votre icône. Il propose une énorme bibliothèque d'icônes. Comme vous voyez, vous pouvez parfaitement les utiliser toutes seules, les combiner à plusieurs, les combiner avec une photo que vous avez. Même pour les icônes, il y a une infinité de possibilités et ça utilise aussi les gifs. Comme vous voyez sur l'écran que je vous montre là, on voit super bien les animations. Malgré que ça soit des écrans présentés comme étant LCD et pas OLED, l'image est super fine. Tous les petits gifs fonctionnent parfaitement. Ça amène de l'animation sur le Stream Deck et c'est juste génial. Et c'est super simple à faire surtout. Le logiciel est vraiment très simple, comme je vous disais, c'est juste du glisser-déposer. On remplit les petits liens internet ou les petites frappes qu'on veut faire et c'est fait. Attention, il y a quand même une limite, c'est que l'appareil n'a pas de mémoire interne. Donc imaginons que vous streamez chez vous, vous avez envie de streamer chez un pote. Il faudra forcément que vous exportiez depuis le logiciel un par un les profils vers une clé USB. Par exemple, moi, mon profil jeu, c'est un profil. Le profil créateur, c'est un autre profil. Tous les sous-dossiers que vous faites, c'est des profils en fait. Il faut tout exporter, aller sur le PC de votre pote, tout réimporter et vérifier que vos liens sont toujours bons. Ça, pour moi, c'est un petit peu dommage et qu'il n'y a pas de mémoire dans l'appareil qui fait que vous n'auriez qu'à débrancher ou rebrancher sur un autre Stream Deck avec un compte ou un système comme ça pour garder votre thème. Deuxième point qui est dommage, c'est que comme je l'ai dit, il faut exporter élément par élément. Vous ne pouvez pas dire, voilà, ça c'est mon ensemble, j'exporte mon ensemble. Non, non, il faudra forcément faire tous les fichiers et c'est un petit peu dommage. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est super kiffant sur tous les GIF. Je kiffe les GIF animés sur les petites touches, c'est juste génial. Si vous aimez aussi, d'ailleurs, n'hésitez pas à lâcher un like. En plus, en prix, on est très abordable. On est quand même en dessous de 100€, on est à 99,99€. Pour les possibilités que ça a pour un streamer, un YouTuber ou un créateur de contenu, ça devient indispensable. Je ne l'ai pas encore depuis très longtemps et déjà, je sais que si je ne l'ai pas sous mon écran, il me manque. J'ai Switch de PC, je l'ai mis sur le nouveau PC juste parce que, bah, les raccourcis, on y prend goût extrêmement vite. Ça devient vraiment un indispensable pour n'importe quel créateur de contenu, que ça soit en live ou non. Bref, c'est en tout cas un produit que personnellement, je vous conseille. Je connaissais son grand frère, mais je suis plus un adepte du petit frère, déjà forcément parce que je l'ai, mais aussi parce que, comme je vous dis au début, je suis fan du format compact qu'on peut glisser facilement sous les écrans ou comme là, au coin d'un tapis de souris. C'est petit, c'est discret, ça se place facilement et c'est très pratique. En tout cas, je vous le conseille. Les liens pour télécharger le logiciel, je vous les mets sous la vidéo. Les liens vers le produit, je vous les mets sous la vidéo aussi. N'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Pareil, n'hésitez pas à lire la description, à vous abonner, partager, lâcher des likes, me rejoindre sur les réseaux sociaux, me poser vos questions, me demander des photos, bref, la totale. N'hésitez pas à commenter, je te retirerai dans la prochaine vidéo de commentaires ou plus en fonction de ce que vous me demandez. Et on se donne rendez-vous très bientôt. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501